Oui, bonsoir. C'est reparti pour une nouvelle édition d'Hercules. Que peut-on dire de ce cru 2023 ? Je pense que ce sera un bon cru. On a une bonne date, on est bien placé, on est derrière les sélections qui ont eu lieu, quel que soit le pays. Et puis, un mois avant les championnats du monde, donc les athlètes sont en forme, sont prêts à en découdre. Et je pense que les athlètes sont au top et qu'on aura une bonne soirée. Quelques noms, quelles sont les pointures, les stars qui seront présentes ? Alors, on a bien sûr, on citerait en premier Mondeau du Plantis à la Perche. Bien sûr, tout le monde l'attend. Je crois que c'est vraiment la star du moment. Je crois que Karsten Varolle aussi au 400A est un athlète vraiment très attendu. Et je pense qu'il a à cœur, il a très peu couru de faire une très belle course ici à Monaco. Oui, il est encore mal du monde. Oui, il est encore mal du monde. Au saut en hauteur, on a tout ce qu'il y a de mieux. Au saut en hauteur, c'est les filles. On a le saut en longueur aussi, des filles qui est très important aussi. On a l'avantage de pouvoir présenter dans presque toutes les disciplines ce qu'il y a de meilleur au top puisqu'on a quand même 21 champions du monde ou champions olympiques présents. Et dans beaucoup de spécialités, il y aura vraiment le top de top des compétiteurs qui seront présents pour en découdre. C'est un meeting qui attire du monde, aussi bien chez les sportifs que chez les spectateurs. Quelles en sont concrètement les raisons ? Qu'est-ce qui plaît dans ce meeting, selon vous ? Je crois que ce qui plaît d'abord, avant tout, c'est qu'en deux heures de temps, on peut voir ce qu'il y a ailleurs. On va voir en une semaine de temps dans un championnat du monde ou un jeu olympique. Je crois que c'est la proximité des compétitions. D'abord, première chose, le stade est beau. Le public est très près de la piste d'athlétisme, contrairement à d'autres stades où il est très loin. Le rythme des compétitions est soutenu. En deux heures et demie, on a un programme de 15 compétitions de très haut niveau. Je crois que c'est ce qui fait le plaisir de cette compétition. Vraiment, il n'y a pas de temps mort. On ne s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose à voir, quel que soit le coin du stade, des courses, des sauts, des lancers. C'est vraiment, à mon avis, c'est pour ça que les sportifs sont intéressés. Et même les familles viennent volontiers, en famille, venir assister au meeting. Et on y voit des records aussi. C'est une piste propice aux records. Il y a une raison particulière ? Alors, les résultats sont bons chez nous. Oui, pourquoi ? D'abord, en demi-fond, on est aidé parce qu'on est, pour ainsi dire, au niveau de la mer, bien entendu. On n'a, en général, pas de vent. On a un public qui est très près pour encourager les athlètes. Et puis, je crois que la piste est bonne aussi. Et après, je crois que, quand on fait les invitations, on invite les athlètes en forme du moment pour justement essayer de battre ces records. Bon, ce n'est pas votre première Herculis. On peut même dire que vous êtes un vieux de la vieille et sans vous offenser. En plus, c'est la 37e édition et vous avez fait les 37 éditions. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce meeting ? Moi, ce qui me plaît, c'est, je dirais, l'ambiance. Je crois que, justement, à peine on arrive dans le stade, on est pris. Souvent, on a du mal même à s'arrêter, se lever pour aller voir quelque chose. Tellement qu'on est pris par le spectacle, je crois que c'est vraiment, c'est très prenant. Il y a toujours quelque chose à voir et je crois que c'est l'avantage de ce meeting. Alors, pour finir, si vous deviez garder un souvenir d'Herculis depuis le temps que vous vous en occupez, depuis les 37 éditions, qu'est-ce que ce serait ? Je rêvais toujours d'avoir une fille qui fasse moins de 4 minutes, je dirais, ici, sur le stade de Monaco. Et tout d'un coup, une fois, j'en ai eu 8 qui ont fait moins de 4 minutes, dont certains ont fait moins de 3,57. C'était vraiment, pour moi, j'ai cru que je rêvais. C'était merveilleux. Ah ben, voilà un souvenir. Je le rappelle, Herculis, au stade Louis II, ce vendredi, ça commence aux alentours de 18h30 pour se terminer vers 22h. Non, on peut redire un peu plus tard. Un peu plus tard ? Les premiers concours commencent à 19h. Oui. Les premières barres, 19h30. Pour moi, je dirais 19h, 19h30, 22h. Voilà, installez-vous quand même un petit peu avant et ça va se terminer, voilà, c'est ça, vers 22h. Merci, Jean-Pierre Chebel. On vous souhaite encore une fois un très bel Herculis. Avec plaisir et merci.